Clément François bonjour vous êtes anciens élèves de Supinfo donc une école d'informatique et aujourd'hui vous avez créé une entreprise donc qui est YourPlan, quel est votre parcours entre l'école Supinfo et aujourd'hui votre statut d'entrepreneur ? Après le bac on a commencé bac S tous les deux, on se connaissait pas encore à l'époque, on a commencé Supinfo à Mâcon, c'est là où on s'est rencontrés en première année après moi je suis allé à Lyon et François est resté sur Mâcon une deuxième année puis après on s'est tous retrouvés à Lyon et on a commencé à donner cours dans l'école parce que l'école propose Supinfo propose de donner cours quand on est encore étudiant Dès la troisième année ? Dès la troisième année oui. Vous faites des cours aux premières années ? Oui, aux premières années ou aux deuxièmes etc donc plus on augmente plus on peut donner des cours à un grand nombre de classes et puis pour le stage de fin d'études donc de cinquième année voilà à la fin de notre parcours on a décidé de commencer à travailler sur la société et donc on s'est mis chacun en stage chez l'autre et on a... Expliquez nous ça un peu comment c'est possible d'aller en stage chez un ami qui est dans la même promo que nous ? Parce qu'en fait on était auto-entrepreneur chacun pour pouvoir donner cours. Vous avez déjà fait votre statut ? C'est ça, on était déjà auto-entrepreneur et on a pu donc recevoir un stagiaire chacun donc moi j'étais le stagiaire de François et François était mon stagiaire et donc on a commencé à travailler sur la plateforme pendant ces six mois et donc on a lancé au bout des six mois on a lancé la première version de YourPlan et qui a commencé à évoluer au fur et à mesure que nous on travaillait dessus. D'accord et donc toi pareil donc tu as fait un bac S et tu as intégré Supinfo après le bac tout de suite. Comment on intègre Supinfo ? C'est sur concours à l'époque maintenant c'est sur dossier je crois mais bon c'était un nouveau vraiment comment un nouveau monde quand même. Moi c'est à partir de ce moment là quand je suis passé après bac que j'ai essayé en informatique que j'ai fait ouais c'est bon c'est ce que je veux faire. Et pourquoi Supinfo plus que notre école dramatique ? Puis il y avait le côté surtout qui m'intéressait moi que j'ai jamais utilisé en plus qui était le fait qu'on puisse se déplacer dans des campus qui sont par exemple à Londres ou à San Francisco ou à Montréal donc il y a plusieurs campus à l'international on peut bouger facilement quoi mais vu qu'à partir de la troisième année quand je suis arrivé comme Clément enfin lui il est arrivé en deuxième moi je suis arrivé en troisième sur Lyon on a décidé de donner cours donc du coup en fait on est resté sur la France à donner cours à voyager un peu et puis à la cinquième année quand je suis revenu de deux semaines pour donner cours je me suis pointé en salle de classe et j'ai fait Clément et tout ça dit pas on monte une boîte j'ai trop une super idée là et du coup on a discuté et puis hop ça fait un an et demi que c'est sur pied et que ça marche ça se développe bien vous êtes content ? ça commence à bien se développer c'était un an et demi ouais qui était un peu difficile les mois de janvier à mars c'était assez compliqué beaucoup de choses remises en question de changement de l'analyse de tout ce qu'on avait déjà fait et au bout des deux trois mois avec l'aide justement de tout le monde la cuisine du web et autres qui nous donnaient des idées des fonctionnalités qui nous chouchoutaient un peu en disant allez bougez vous les fesses faites ça vous allez voir vous allez vous allez évoluer d'écouter les gens qui nous veulent du bien ça nous a poussé et maintenant on s'en sort un peu et donc vos projets là c'est réussir à en vivre et créer d'autres boîtes à côté arriver à faire comment le business marche pour aider les jeunes comme nous qui voudront se lancer plus tard parce que nous au début sans le soutien de nos parents ça serait pas du tout la même chose parce qu'en plus il n'y a pas de cours d'entrepreneuriat à Superinfo dans les écoles de commerce souvent les jeunes peuvent être un peu formés à l'entrepreneuriat mais en école d'ingénieurs avec quoi la pratique c'était plus une grosse différence sur la théorie et la pratique quand on se confonde aux grosses institutions françaises c'est vrai qu'il y a on comprend pas tout de suite comment ça marche d'accord il y a beaucoup de choses qu'il faut acquérir par expérience je pense il faut il faut avoir la volonté de vouloir créer et il faut pas lâcher et après ça passe Et Superinfo vous a suivi aussi vous avez des choses mises en place avec l'école ? Avec l'ancien directeur de Superinfo Lyon on a eu des très bonnes relations et du coup il nous avait prêté un local et du coup à la fin de cette année normalement on devrait aller évoluer voir où on va Ok très bien merci beaucoup Merci Merci